Salut les amis, c'est Armani et bienvenue sur Monster Hunter Rise, on va chasser un barihoff, donc ça va peut-être piquer un petit peu quand même, c'est pas... Le barihoff fait partie des monstres pour moi qui sont costauds. Tiens, test de permis spécial, je ne sais pas ce que ça, ce sont des quêtes spéciales obtenues après avoir fini les quêtes du village dont la guille sert pour déterminer si vous êtes digne de passer au rang supérieur pour les quêtes du grand camp. Ah d'accord, pour ces tests, le niveau de quêtes du grand camp est inférieur à un monde précis et au moins 4 étoiles pour le village. Ojo, le maître de la guille vous préviendra quand vous aurez débloqué un rang supérieur pour les quêtes du grand camp en réussissant un test de permis spécial. D'accord. Ok, donc si tu fais ça en fait, ça te skip toutes les quêtes qu'il faut refaire au grand camp, ça c'est une très bonne chose parce que c'est vrai que c'était chiant les faits de faire les quêtes en double, genre à fondre un Kouluyaku, à tuer un Poukei Poukei, je trouve que c'était pas super intéressant, donc ça c'est une très bonne chose. Bariof ! Et après on ira faire, je pense, un Bazarios. Écoutez, c'est parti. Donc là on va prendre de l'anneau et toujours pour le froid, anti-gel. La récupération des fléaux, ça m'intéresse. Allez, les 3 bonus s'il te plaît. Ok, bon, anti-gel immunisateur, par contre on a pas eu le truc pour les oiseaux. Allez, c'est parti. Bon, Bariof, on sait qu'il est costaud quand même. Le bariof, ouais. Le bariof, ouais. Il a sorti des vons, c'est le grand Izuchi, qu'est-ce qu'il fait ? Bon, bah écoutez, c'est parti. On va aller chercher les lanternes. Ah, je joue au maximum de baissons. Bonne nouvelle. Je vous dis, ça prend tellement de secondes d'aller chercher les deux petites lanternes qui sont à côté, dans la zone de glace. Ah, puis attendez, il y a un petit escargot, je crois, en plus sur place. Ça, c'est vraiment le meilleur chemin à suivre. On ramasse ça vite fait. Je prends pas les minerais, j'en ai suffisamment. Maintenant, on va là-bas. Est-ce qu'on va peut-être passer par là plutôt, au lieu de descendre du chien ? C'est peut-être plus simple. Par contre, il faut passer par ici. Je sais pas si le chien... Si, c'est bon. Hop, deuxième lanterne obtenue. Maintenant, on peut aller affronter le bariof. Bon, je descends quand même. Ce sera quand même plus facile, je pense. Le voilà ! On va reprendre un philoptère. Non. Pas réussi, il esquive sur le cri. Ok, hop. Une attaque à cœur de réussite. J'essaie de passer le katana en rouge direct. Voilà. Regardez ça. En deux secondes, le katana en rouge. Ah, il m'a touché quand même. Je reste au sol. Oh, il se met à hurler encore. Ah, j'ai quand même été touché par la glace, j'ai l'impression. Oh, le contre sur le coup d'épaule. Allez, hop. Ah, là, il m'a touché. C'est bon, le katana a repassé en rouge. Je pose un escargot. Est-ce qu'il réussit ? Est-ce qu'il réussit ? Cool. Allez, on tape la tête. Et il se barre, non ? Ouais, super. Allez, on va ! Stop begging for mercy ! Attaque plus. Oh, ces dégâts sont très corrects, en fait. Boum ! 230 ! Oh là 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 ! Les dégâts du contre, c'est incroyable. Il peut mieux faire un contre qu'un briscasse, je vous le dis. Voilà, trois murs en plus. En fait, on le tabasse, en fait. Bon, allez, je fais une attack sakura parce que ça saoule. Ouais, je suis repassé en rouge. Et ce qu'il réussit. Oh, encore un contre. Plus une esquive. Je lui coupe la queue. Alors là, il y a... Oh ! Je le maltraite, hein. Je le maltraite. La pauvre bête, là, franchement. Hop, encore une esquive. Par contre, je suis dans la tornade. C'est un peu relou. Bon, j'ai pas le choix, je fais un contre. Non, ok. Boum ! Hop, saut de l'ange, tranquille. Je prends une petite popo, quand même. Faut que j'en repasse en rouge, là. Voilà, peut-être un arbre qui repasse en rouge. Tu m'en fous, maintenant. Eh bien, je vais tucler le grand Izuchi. On y va, Izuchi. Eh bien, voilà. Bon, bah écoutez, cette quête était très facile. Après, pour être honnête, avec tous les trucs qu'on nous donne dans le jeu, aussi, c'est normal que ce soit facile, quoi. Je veux dire, l'attaque Sakura, déjà le katana qui repasse en rouge direct, ça fait de bons dégâts. Le contre qui tape à 200 et quelques points de dégâts en pleine tête. C'est... C'est très, très fort. On va aller voir son stuff au bari-off. Oui, je pensais qu'il allait me faire plus mal que ça, etc. Mais finalement... Il faisait pas autant de dégâts qu'on pensait. J'ai combien mon état ? Attendez. Hop, état. Glace, 7. Défense, 100. Bon, bah voilà, quoi. Encore une quête bien menée. Bon, je vous dis pour l'instant, j'ai pas rencontré encore un seul pic de difficulté dans le jeu. J'ai pas eu d'échec de quête, j'ai pas eu un seul évaluissement, d'ailleurs. 8 minutes, le petit bari-off. On verra si on meurt contre le mania malo. J'espère que oui, parce que je m'attends quand même à la difficulté, quand même. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on a pas eu de... De monstre ou du style... Oh là là, c'est chaud. Pour l'instant, c'est la chasse tranquille. Quelqu'un veut me parler. J'en ai rien vu de faire. Ouais, c'est pour me donner un ticket encore. Du coup, le stuff. Alors, je pense qu'il y a une arme de glace. Donc déjà, pas ça. Ah, elle est pas mal. Je dois avouer qu'elle est pas mal. Le tranchant vert est mieux que le mien. Meilleur affinité. Un peu moins de dégâts, mais c'est pas mal. Je verrai si je retue un bari-off tout à l'heure pour la crafter. Je verrai. Pour l'instant, on va rester comme ça, parce que... Armure. Dégainage éclair, en gainage éclair, maître d'armes. D'accord. Ouais, ce qui n'est sympa. Bon, mais les amis, prochaine quête, on va affronter un Basarios. Donc, le petit caillou, normalement, que sur les opus PSP, je me souviens qu'il fallait trouver, là. Il y a plein de petits cailloux sur la carte. Il fallait trouver qui était le Basarios. On verra si c'est pareil, parce que du coup, tout est sur la carte avec des points d'interrogation, tout ça, ça ne s'en sent pas pareil. Donc, je vous laisse vous abonner pour les prochaines vidéos. Je vous laisse en commentaire me dire que vous avez pensé de sa petite chasse au bari-off. Vous avez vu, ce n'était pas très compliqué. Finalement, on l'a bien tabassé. On l'a vraiment bien tabassé. Donc, je vous dis à la prochaine. Passez une excellente journée. Ciao, ciao, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501